Salut à toi, c'est Benoît, je suis donc investisseur immobilier belge et entrepreneur et dans cette vidéo, je vais te présenter donc Anthony qui est un courtier en assurance et on va en voir ensemble quelles sont par exemple les garanties que tu peux apporter à la banque alors que tu n'as pas d'argent sur ton compte, comment fonctionne donc l'assurance incendie et les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on est investisseur et encore beaucoup d'autres choses. Regarde bien l'interview jusqu'au bout pour bien apprendre tous les petits secrets qu'on dévoile dedans. A tout de suite. Salut Anthony. Salut Benoît. Salut. Alors aujourd'hui, je vous présente Anthony, donc c'est un courtier en assurance. Je l'ai présenté ici dernièrement dans mes dernières interviews plutôt des personnes qui a fait déjà des investissements. Il parlait de leur expérience, mais il y a aussi toute une série professionnelle qui tourne autour de l'immobilier, des apports de différents produits, différentes astuces et qui peuvent vraiment nous permettre, nous éviter en tout cas de faire des grosses boulettes à certains moments et d'être bien assuré, d'être bien couvert, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler avec Anthony. Voilà. Anthony, présente-toi en deux mots, en deux, trois lignes, tu expliques ce que tu fais, etc. Et puis après je te poserai quelques questions. Ok. Donc je m'appelle Anthony Urbain, ça tu l'as déjà dit. J'ai 28 ans et ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le milieu de l'assurance, donc je me suis lancé très très jeune et directement en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et donc ici, j'ai créé ma société Homelinks, qui est une société de courtage en assurance où on touche notamment à tout ce qui est produits financiers, tout ce qui est crédit hypothécaire, mais plus spécialement de l'assurance. Ok, d'accord. Donc effectivement, nous on s'est vu dans le cadre de montage financier en termes de les sociétés, mais tu fais aussi des placements d'assurance, donc j'en reviendrai. On en reviendra sûrement, moi j'en reviendrai sûrement vers toi par rapport à ça. Dis-nous un petit peu quels sont les produits financiers qui sont indispensables, les assurances par exemple, surtout les assurances qui sont indispensables pour un investisseur immobilier. D'accord, donc tu parles ici de produits financiers ou vraiment d'assurance ? Ben, parlons d'abord d'assurance. Qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Je sais bien qu'il y a les assurances incendies, et que tu dois prendre aussi pour nos bâtiments, etc. Il en existe d'autres, tu vas nous en parler, que moi je n'utilise pas. Ok. Ben en fait, tout dépend un peu du profil que tu as en face de toi. Donc la première chose que nous, on doit faire de toute façon, c'est s'adapter à la personne, aux clients, ça c'est sûr et certain. Un risque n'est pas l'autre. Il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire attention. Quand tu achètes un vieil immobilier, donc déjà il faut savoir si tu veux y habiter ou pas, mais bon, ici on parle vraiment de rente immobilière, donc de location. Pour un investissement. Exactement, donc pour un investissement. Il y a plusieurs choses à faire. La première c'est, tout dépend donc si c'est une maison ou plutôt un immeuble appartement. Donc tout dépend un peu du risque si tu veux évaluer. En général, donc si c'est une maison, c'est relativement simple parce que tu dois généralement assurer, je veux dire, les briques. Et donc, tu peux avoir donc une personne à l'intérieur et cette personne doit prendre normalement ce qu'on appelle une RC locative. À chaque fois que tu entends RC dans un contrat, que ce soit dans ton assurance voiture, dans ta familiale ou même dans ton incendie, c'est responsabilité civile. C'est pour tous les dégâts que tu occasionnes à quelque chose ou à quelqu'un. OK ? Et donc ici, la personne doit prendre effectivement une RC locative. RC locative, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, donc en cas d'incendie, si la maison brûle, je touche du bois, je le souhaite à personne, mais si la maison brûle, dis-toi que la compagnie va effectivement rembourser ton sinistre et puis elle va se retourner contre la personne responsable. Et c'est là où les problèmes peuvent commencer. Si cette personne n'a pas justement de responsabilité locative, ça risque de prendre du temps. Et donc du coup, pour un investisseur, ça risque d'être un peu problématique parce qu'il ne va peut-être pas pouvoir louer son bien. Voilà. Imagine que ça brûle et que le litige prend super. Voilà exactement. Autre chose aussi qui est très important en cas de sinistre, je veux dire donc en cas d'incendie, que ce soit en immeuble ou même en maison, quand c'est des sinistres trop importants, toujours faire intervenir un contre-expert. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi ? Parce que les compagnies d'assurance, c'est ce que j'ai tout le temps. Moi, je ne travaille pas avec elles. Je travaille en partenariat, je veux dire avec elles, mais ce ne sont pas des ASBL. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, effectivement, une assurance va toujours essayer de, allez, mettre ça entre gros guillemets, de payer le moins possible. Le contre-expert va faire en sorte d'être justement contre la compagnie. Et du coup, on arrive au juste milieu. Et du coup, on arrive au juste milieu. C'est ça, c'est vraiment ça. Le contre-expert fait ça. Il fait un peu office de jeu, je veux dire. Et il faut savoir que les experts et les contre-experts, en général, se connaissent parce qu'ils ont l'habitude de jouer au trailer. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce que justement, ça met un climat de confiance et d'honnêteté entre les deux personnes. Et ils savent bien qu'il va falloir jouer des deux pas. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est pour la maison. Et alors, justement aussi, pour éviter… Ça veut dire vraiment que si tu te laisses faire, il ne faut pas y aller en toute confiance. Il faut vraiment quand même prévoir à l'avance. Sinon, tu peux te faire avoir. Sans vouloir me vendre, c'est à ça que sert à courtier, en fait. À courtier, tu sais, tu as plusieurs acteurs sur le marché. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Quand tu fais ton assurance incendie, tu as ce qu'on appelle les assurances directes. Donc du type Propacité Nom et Diaz, Corona, etc. Qui travaillent sans intermédiaire. Donc en gros, c'est toi et la compagnie. C'est tout. Tu as ce qu'on appelle les agents d'assurance. Les agents d'assurance, si tu veux, ce sont des personnes qui travaillent pour une ou plusieurs compagnies spécifiques. Donc par exemple, tu prends un PV. Si tu veux avoir un agent PV, il ne peut te proposer que des produits PV, par exemple. Et puis, tu as les courtiers comme moi, où en fait, nous, on est, je vais dire, les plus neutres. Ça veut dire qu'on peut travailler avec toutes les compagnies. Et en gros, nous, notre intérêt, c'est de te défendre. Et si un jour, ça ne te convient pas, on peut te transformer une compagnie à une autre, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Après, dans les courtiers, est-ce qu'il n'y a pas aussi, suivant le portefeuille que tu peux avoir chez telle ou telle compagnie, des favoritismes, évidemment, essayer de plutôt fourguer tel produit qu'un autre et qu'à un moment donné, d'être plutôt enclin à son propre profit plutôt que vraiment pour la couverture du client ? Écoute, là de nouveau, ça dépend un peu de l'intermédiaire que tu as en face de toi. Il faut être honnête et je crois que ça existe, c'est sûr et certain. Maintenant, je crois aussi que ça va se ressentir parce que chaque compagnie, si tu veux, a un peu ses spécificités. Donc, tu as des compagnies avec lesquelles moi, je travaille très peu parce que ça dépend du risque. Il y a aussi des fois où il faut aller dans les compagnies, je vais dire qu'ils sont bien installés en Belgique. Pour moi aujourd'hui, mais c'est un avis personnel, tu en as trois, tu as AG, AXA, Alliance. Et pourquoi est-ce que ce sont ces trois compagnies qui sont les plus implantées ? Tout simplement parce que ce sont celles qui peuvent courir le plus de risques. Donc, soyons honnêtes aussi, c'est vrai que tu as toujours effectivement une notion de portefeuille, ce qui peut être avantageux pour les clients aussi parce que c'est-à-dire que nous, on a un pouvoir de négociation qui est plus grand. Donc, voilà, avoir aussi ce que tu peux faire. Oui, tu peux jouer sur le prix par exemple de la couverture. Non, même sur la qualité de la couverture. Franchement, allez, pas sur la qualité de la couverture, mais si par exemple, tu dois avoir un geste commercial, allez, la compagnie sera plus enclin à dire, allez, ok, ça va, allez, c'est un très bon client, ça fait des années qu'il paye. Pour le remboursement et tout ça, tu peux avoir un meilleur service. Oui, et ça par contre, effectivement, là, il y a des grosses différences. Tu as des compagnies qui sont par exemple beaucoup plus digitales que d'autres. C'est important. Le service est franchement super important. Et il y a des compagnies, je ne le citerai pas, mais avec lesquelles nous, on ne travaille pas. Parce qu'en termes de service, on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Donc voilà, tu as raison, effectivement. N'hésite pas à parler des assurances que tu trouves positives, qui sont sympas. Tu peux donner des noms. Celles que tu n'aimes pas, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas trop. Voilà, c'est ça. C'est l'an positif, n'hésite pas. C'est l'an positif, en fait, tout dépend. Comme je l'ai dit, les trois acteurs restent toujours de façon super intéressants. Donc, AG, AXA Alliance, pour moi, restent super intéressants. C'est souvent ces trois-là qu'on met en concurrence, par exemple, pour des risques spécifiques, pour des immeubles ou pour des maisons un peu chères, par exemple. Et voilà, on joue un peu là-dessus. Voilà, je sais que AG, par exemple, est très digital. Donc, c'est plus des gens qui… Allez, j'ai déjà fait des expertises, par exemple, de manière digitale. Donc, par téléphone, par exemple. Et le client retouchait l'argent dans les 24 heures. Ce qui est énorme. Je sais que AXA, par exemple, en taux building, donc quand tu as plusieurs appartements, etc., ils sont, en général, très forts. Voilà. Donc, il faut vraiment… C'est ce que je te dis, c'est vraiment du cas par cas. En fonction du risque que tu as en face de toi et en fonction de l'évaluation, voilà, c'est important de bien choisir ta compagnie et de les mettre en concurrence, quoi. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ce qu'un agent d'assurance ne pourra pas faire, par exemple. Il ne pourra pas. Un seul unique produit. Exact. C'est ça. Un seul unique compagnie, c'est ça. Un seul unique compagnie, oui. C'est ça. Ok. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de l'ARC locative. Oui. Donc, ça, c'est le locataire qui doit prendre ça. Ça, c'est le locataire qui doit prendre ça. Et donc, oui. Donc, le risque, en fait, c'est que… J'ai déjà eu le cas pour certains clients où le propriétaire, par exemple, demande l'attestation de paiement en disant, ok, voilà. Est-ce que vous avez bien pris votre ARC locative ? Oui. Ok. Là, voilà. Mais si, imaginez en cours de temps, le client… Donc, le locataire arrête de payer. Il n'y a plus de couverture. Donc, on dit, c'est normal. Tu ne payes pas, tu n'es pas couvert. Jusque-là, on est d'accord. Tu n'as pas quand même des fois des petits délais de quelques mois presque couverts ? Quelques mois, c'est rare. Un mois, deux mois, oui. Allez. Ça existe. J'ai eu une fois, une petite aparté. J'avais fait un accident. J'étais en droit. Et la femme, elle avait… Je crois qu'elle était chez l'Issas, je ne sais plus. Et elle était plus couverte depuis quelques semaines ou un mois, je ne sais plus. Mais quand j'ai appelé à la police, on a dit, écoutez, vous ne tracassez pas. En règle générale, il couvre quand même. C'est ça. En fait, tu as plusieurs cas de figure. Donc, soit la compagnie te paye et puis elle va rechercher chez le client. C'est ça. Donc, oui, elle va te payer, mais le client derrière va quand même… Ou alors, oui, ce qui se passe, c'est que… Enfin, pour ne pas dévier sur le sujet, mais tu as aussi… Tu as le fonds, si tu veux, des accidents. Moi, dans mon cas, tant qu'elle me payait… Voilà, exactement. Toi, tu t'en fous. Ça, j'avais bien compris. Mais c'est ça. Donc, tu as raison. Effectivement, pendant une certaine période, la couverture… Si tu payes, par exemple, un trimestre plus que tu as du retard, bah oui, effectivement, dans le mois, etc. Ils ne vont pas t'ennuyer parce que souvent, tu as un rappel, deux rappels, et puis après, tu es résilié. Donc, du coup, ça te laisse des fois un peu de temps. Donc, oui, tu as raison. Mais des mois, méfie-toi. Voilà, méfie-toi parce que ce que les compagnies demandent aussi des fois, c'est que la cliente se dépêche de payer la prime en disant « Ah, vous avez fait un accident, dépêchez-vous. » Alors là, bizarrement, ça va beaucoup plus vite et puis la loi, tu es remboursé. Donc, c'est clair. Mais pour revenir sur la RC locative, donc, je disais, c'est bien de vérifier. Donc, chaque année, si ton locataire a bien payé parce que, effectivement, si demain, ça brûle, tu vas mettre du temps avant de retoucher les sous. Maintenant, ce que les propriétaires peuvent faire, c'est ce qu'on appelle un abandon de recours. Un abandon de recours, c'est quoi ? C'est que tu refuses, enfin, tu dis à la compagnie d'assurance dans laquelle tu t'assures de ne pas te retourner contre ton locataire. Et donc, l'impact qu'il y a derrière, c'est que tu vas payer ton assurance assurdi un tout petit peu plus cher, donc beaucoup moins cher que la RC locative de ton locataire en question, on est d'accord. Et tu peux mettre ça, par exemple, tu le comprends dans ton loyer et tu expliques à ton locataire « Écoutez, voilà, c'est 20 euros plus cher par mois, mais sachez que votre assurance locative vous coûtera de toute façon un jour. » Et alors là, le locataire doit juste assurer ses meubles, c'est tout. Et plus juste et pas sa responsabilité. Et s'il ne veut pas assurer ses meubles, tant pis, si ça brûle, il perd ses meubles, quoi. D'accord, donc l'idée, c'est ça. Donc après, il fait une assurance pour le contenu du bien. S'il veut. Oui, ok, s'il veut. Et donc par contre, pour le bien, s'il fait un abandon de recours, c'est ça ? Le propriétaire peut inclure dans son contrat d'assurance un abandon de recours. Et donc du coup, c'est une sécurité… C'est toi ton côté qui paye un peu la couverture du risque, en fait la couverture du risque du locataire. C'est ça, c'est ça, la couverture, la responsabilité, si tu veux ton locataire, tu la prends pour toi. Et donc du coup, ça évite… C'est beaucoup moins cher quand même que si c'est… Oui, 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 beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, à tout point de vue quoi, tout le temps, ça c'est sûr et certain. J'ai fait le calcul plusieurs fois à chaque fois que je regardais. Alors que c'est la même chose en fait, sauf que c'est pas le même qui paye. C'est pas le même qui paye et en fait, pourquoi est-ce que c'est moins cher, t'as un double impact ? Déjà parce que t'es déjà assuré en incendie dans une compagnie. Exactement, dans une compagnie. Donc du coup, allez, c'est pas ça qui va te coûter le plus cher quoi, franchement. On assure le bâtiment évidemment un incendie. Parce que c'est un petit peu… De toute façon, il y a beaucoup de banques, quand t'as près de l'argent, qui nous oblige de toute façon à avoir une assurance incendie, ce qui est normal pour l'emboursement, le crédit, etc. Ouais, ça on peut en discuter aussi. Mais il y en a beaucoup qui le demande en tout cas. Ouais, ouais, mais donc du coup, ça c'est intéressant, regarde. Par exemple, on en a pas discuté, mais c'est intéressant. Quand tu fais ton crédit hypothécaire, ce que les gens regardent en général, pas en général, tout le temps, c'est le taux. Le taux, le taux, le taux, le taux. C'est la dernière question que je regarde. Toi oui, tant qu'investisseur, je comprends. Mais tu vois, allez, moi pour avoir vu plusieurs clients, les gens pensent à ça. Et donc, le taux, le taux, le taux. Et donc, ah oui, donc vous devez prendre votre assurance incendie, vous devez mettre les comptes chez nous et vous devez prendre l'assurance solde restendu, donc l'assurance vie, chez nous aussi. Et vous aurez un super bon taux, vous allez gagner 0,10. Sauf que tout le reste, tu te fais saler. Sauf que tu te fais saler exactement sur le reste. Donc tes comptes te coûtent plus cher à certains endroits que dans d'autres. Et donc, dis-toi bien une chose, c'est que, tu sais, je sais, donc j'ai un peu vu tes vidéos, tu prônes la liberté en général. Il faut vraiment y penser, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu es bloqué avec un taux, dis-toi bien que si demain, ils augmentent ton assurance incendie, tu es bloqué. Si demain, on dit, bah écoute, ton assurance incendie te coûte 50 euros plus cher ou 100 euros plus cher par an, tu es bloqué. Parce que si tu retires ton assurance, il va augmenter ton taux. Alors que si tu es libre de tes choix, à toi à revoir tous les deux ans, trois ans, enfin je ne sais pas, de revoir tous les extents. Exactement, de voir les assurances. D'autant plus que le marché financier change beaucoup. Et je ne sais pas si tu as vu par exemple l'ING, il n'y a pas longtemps, a dit, les gars, maintenant, pour retirer de l'argent, c'est 50 cents par transaction. Oh, j'ai perdu ! Oh, 50 cents ! Bordel ! Et donc, tu vois, si tu as fait ton crédit chez ENG, bah tu as tes comptes là-bas, et bah voilà, 50 cents à chaque fois que tu retires des sous. C'est bien, hein ? C'est justement le cas. Et donc, tu vois, c'est con, hein ? Et donc, tu vois, il y a plein de... C'est pas un peu exprès. Et donc, tu vois, tu vois un peu le... Tu vois un peu le... Comment la... Et c'est passé dans le journal il n'y a pas longtemps, quoi. Oui, mais voilà. Moi, je ne regarde pas trop le journal. Mais bon, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des personnes qualifiées dans des secteurs d'activité comme ça pour ce moment-là avoir ces conseils-là. Parce que tu vois, moi, je ne vais pas passer mon temps à regarder le journal. Parce qu'un journal, c'est 80% des choses inutiles et perdre son temps ou déprimé. Quand je dis journal, excuse-moi, c'est dans le train de tendance. Moi, donc, le journal, tu vois, enfin, je ne regarde pas le journal TV. Moi, je regarde... Voilà, tu vois, c'est là, justement, que tu es entouré de personnes, voilà, satellites, qui savent justement dans quel monde tu gravites et qui savent comment t'aider. Et que c'est intéressant d'attendre ce réseau-là. C'est clair. De toute façon, c'est un peu le principe de toute personne, je crois, qui veut avancer. C'est d'entourer des bonnes personnes qui en savent un peu plus que toi dans certains domaines. C'est super important. Donc, il y a ça. Alors, moi, j'avais appris à l'école, il y a déjà quelques années maintenant. Je suis sorti du journal expert immobilier. On m'avait appris un petit peu les différents assurances. Moi, ce n'était pas comme toi ce cours-là. Je ne me rappelle plus. Non, non, mais je comprends. Je comprends. Non, mais je comprends. Tu faisais l'école buissonnier à Patron. Non, d'accord, je comprends. Tous les sujets ne pouvaient pas t'intéresser. D'accord. Mais il y avait plusieurs types d'assurances incendies. Et je me rappelais qu'il y en avait certains, quand même, qui étaient plutôt intéressants. Donc, il y en avait où tu... Donc, c'est reconstruction à neuf. Il y en a un, c'est comme ça. Oui. Il y en a un, c'est... Un autre, c'est... Je ne sais plus comment ça marchait. Là, il y a une espèce de calcul ou je ne sais plus quoi. Et puis, il y en a un, c'était premier... Premier risque. Oui, premier risque. C'est par rapport à un montant que tu places. Et alors, tu es couvert ce montant, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes formules ? Oui. Donc, de nouveau, tout dépend... Je vais toujours essayer de te comparer, donc, maison et immeubles. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment deux monde à part, si tu veux. Mais ce que tu m'expliques ici, c'est surtout pour la maison. En fait, tu as ce qu'on appelle... Comment est-ce que je peux t'expliquer ça ? Tu vois, ce qu'on appelle le mini-système aujourd'hui dans la compagnie. Le mini-système, c'est quoi ? C'est... Tu peux encoder, donc, le nombre de pièces, etc. Donc, dire, ok, je suis en face de toi. Ah, d'accord, il y a autant de pièces, etc. Et le programme de la compagnie te dit, ok, boum, reconstruction à neuf. Donc, c'est ça. Donc, tu dis, ok, voilà, ta maison vaut autant. Tu n'as même pas un montant, d'ailleurs. Il a juste mis reconstruction à neuf. Donc, voilà. Et après, eux, ils te mettent là-dedans aussi un contenu. Donc, dire, ok, voilà, j'estime qu'avec le nombre de pièces que tu m'as dit, boum, ça va te coûter autant pour le contenu. Et donc... Tu peux le dire, le montant du contenu. Mais justement, ça dépend de la manière que tu utilises. Donc, le premier risque, par exemple, puisque tu en parlais tout à l'heure, le premier risque, c'est de dire, j'estime que ma maison vaut autant et j'estime que j'ai autant en valeur, je vais dire, en valeur de contenu, si tu veux. Et donc, ça, c'est une autre méthode. Maintenant, tout est toujours, et de nouveau, c'est pour ça que je dis que c'est toujours du cas par cas. Moi, j'aime bien le mini-système, pourquoi ? Parce que tu as ce qu'on appelle, et j'espère que tu es prêt pour le vocabulaire, abrogation de la règle proportionnelle. D'accord ? J'ai expliqué ce que c'est. La règle proportionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en assurant ce que la compagnie estime, c'est que tu ne peux pas être surassuré et tu ne peux pas être sous-assuré. Donc, tu dois évaluer. Donc, au premier risque, tu ne peux pas dire, évaluer beaucoup plus cher et puis s'il y a une maison vaut, tu vaut plus d'argent. Alors, non, ça ne marche pas. Et parce qu'ils vont te dire, ok, on te rembourse autant. Tu veux te rembourser en valeur réelle, en fait. Et à l'inverse, si tu dis, ma maison vaut autant, tu vois ce qu'on appelle justement la règle proportionnelle. La règle proportionnelle dit quoi ? Elle dit, je prends un exemple chiffré, par exemple. Tu dis, voilà, moi, ma maison, elle vaut 100 000, par exemple. Ok ? Et puis, ta maison brûle et en fait, elle valait 200 000. Tu étais sous-assuré de 50 %. Tu es d'accord ? Parce que tu aurais dû faire le double. Donc, du coup, imagine que par exemple, si ta maison brûle complètement 1, ils ne vont pas te rembourser 100 000. Ils vont te rembourser 50 % de tes 100 000. 50 000 €. Exactement. Si demain, tu as une pièce qui brûle et tu dois être remboursé par exemple de 10 000 €, ils vont te rembourser de 5 000. Pourquoi ? Parce que pendant toute cette période-là, tu aurais dû payer, je ne vais pas dire le double, mais en tout cas plus cher pour tes primes d'assurance et donc, tu étais sous-assuré. Et donc, tu as une règle proportionnelle. Donc, tu as une règle de 50 %, si tu veux, par rapport aux risques assurés. Donc, ils vont te rembourser la moitié. Donc, ça et ça, c'est lequel ? Ça, c'est quand tu fais en premier risque. Donc, quand tu évalues en fait toi-même, quand tu ne veux pas. Et donc, par exemple, le mini-système… Donc là, tu as un très gros risque là. Parce que si tu sous-évalues, tu perds énormément d'argent. C'est clair. C'est pour ça que moi, je fais toujours… En fait, moi, je fais un truc un peu hybride en général. C'est que je fais par exemple le mini-système. Donc, justement, le mini-système permet d'abroger cette règle-là. Donc, de dire, ok, si vous passez par le mini-système, on oublie cette règle-là. On vous rembourse sa valeur à 9, quoi qu'il arrive. C'est comme ça. Là où ça pose problème, c'est plus pour le contenu. Et donc là, par contre, le contenu en général, je fais du premier risque. Donc, je dis, ok, pour le bâtiment, je ne chipote pas avec ça. On fait le mini-système. Pour le contenu, ok, en général, les gens savent bien à combien ils ont. C'est plus facile… Je veux dire que je suis en premier… Enfin, je suis assuré un certain montant pour mon contenu. Voilà. Et voilà. Oui, c'est ça. Mais pour le contenu en général, c'est parce que, de nouveau, tout dépend du risque. Donc, les limites de ce système-là, c'est qu'il y a des personnes qui vont payer un peu plus cher pour le risque. Et d'autres, un peu moins cher. Mais ça permet d'éviter pas mal d'ennuis. Franchement. Donc, moi, je fais ça. Et pour le contenu, alors, les gens, comme je te dis, savent en général, combien, je vais dire, ils ont chez eux. Et en plus, c'est en général moins grave. Si demain, tu me dis, tout brûle… Parce qu'ils savent combien ils ont chez eux. Ça, j'ai remarqué qu'on sous-estime quand même vite. Tu dis, ah, j'ai juste un truc ou l'autre. Et quand tu calcules un peu tous les vêtements, tous les bazars, tous les trucs, au fur et à mesure que tu achètes chez toi, tu peux vite quand même monter une petite salle plus conséquente que ce que tu pensais au départ. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'explique aussi toujours, c'est que les gens ne s'en rendent pas bien compte non plus de ce que c'est le contenu, tu vois. Parce que, par exemple, tes armoires qui sont accrochées au mur, c'est pas du contenu. Ça tient au bâtiment. Donc, c'est ton bâtiment qui vaut ça. Le contenu, c'est, et retient pour plus tard pour toi, tu retournes la maison, tout ce qui tombe, c'est du contenu. Et donc, en général, les gens, si tu veux, voilà, savent en tout cas plus ou moins. Et en tout cas, le risque est moins élevé. Allez, si tu me dis, par exemple, je veux être couvert pour 15 000 euros de contenu et que tu en avais pour 17 000, ok, allez. Donc, je comprends, c'est 2 000 euros, c'est une somme, mais c'est beaucoup moins grave que tes 50 000 euros que tu perds de l'autre côté si jamais t'es mal assuré, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. On est d'accord. Et donc, ça, c'est pour la partie vraiment maison et pour la partie building, de toute façon, une fois sur, une fois et demi sur deux, tu as de toute façon une expertise. Toujours. En général, et de tout… On est assuré au montant neuf. Voilà. Qui est en reconstruction à neuf parce qu'il y a une expertise. Donc, ça, c'est super important aussi. Et en fait, pour déterminer le prix d'un bâtiment, donc d'un immeuble, tout dépend de ce que tu as comme… Ça, ça peut être intéressant pour les investisseurs aussi. De ce que tu as comme seul, en fait. Donc, si c'est du béton, par exemple, tu vas être en taux building, donc il va être un taux plus intéressant en termes de primes d'assurance. Si, par exemple, c'est du bois, ça risque de coûter plus cher. Donc, pour un investisseur, ça peut être une bonne idée. De regarder, tiens, ok, c'est fait en quoi, qu'est-ce qu'il y a, etc. Si un ascenseur, ça coûte plus cher, mais ça, de toute façon, même en immobilier classique, tu le sais. On est d'accord. Mais voilà, c'est toutes les choses auxquelles il faut vraiment penser. D'accord. Ça, c'est un petit peu toutes les assurances traditionnelles obligatoires que tout le monde a lorsque tu désires investir. Bon, on va recommencer plus. On était, on avait coupé un petit peu sur la fin d'un truc. Donc, je voulais te parler juste d'une dernière chose, c'est ce qu'on appelle les pertes indirectes. Les pertes indirectes, c'est quoi ? C'est, ça permet, si tu veux, d'avoir un montant supplémentaire quand tu as un incendie, en fait, ou quand tu as des dégâts des eaux, ou quand tu as quoi que ce soit. Ça permet deux choses. Ça permet, un, d'avoir une sécurité. En général, on te donne 10% de la somme. Et c'est une surprime à payer ? Oui, mais qui est minime. Franchement, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que c'est. Après, voilà, le risque aussi est plus petit. C'est toujours la même chose, l'assurance. Ça, c'est juste jauger, je vais dire, comment tu veux être couvert par rapport au risque. Donc ça, pas de problème. Mais les pertes indirectes, ce qui est chouette, c'est qu'on te donne 10% de la somme que tu aurais dû avoir. Donc, imagine que tu dois avoir, par exemple, 5 000 € pour un dégâts. Et ça, c'est sans justificatif, sans rien, ça ? Oui, de base, quoi qu'il arrive. Donc, si tu as un sinistre, par rapport à la prime que tu as touchée, on te donne 10% complémentaires. C'est ça, c'est le principe. Pourquoi ? Parce qu'en cas de sinistre total, ou en tout cas de gros sinistre, ça peut être intéressant parce que, imagine si tu dois, par exemple, aller à l'hôtel. Et c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Ou si tu dois même, enfin je ne sais pas, ça peut être plein de choses en fait. Si tu dois réparer, remettre à neuf, enfin voilà. Ces 10% là, si tu veux, c'est une espèce de sécurité. Et je sais que, par exemple, dans les immeubles, justement pour les syndics, par exemple, quand tu as un immeuble et que tu le fais gérer, que tu as un syndic dedans, le syndic se paye comme ça. Donc, au lieu de facturer, si tu veux, à tous les locataires de l'immeuble, ou à tous les propriétaires justement des appartements de l'immeuble, les pertes indirectes compensent, si tu veux, ce que le syndic prend. Donc, ça peut être intéressant, plutôt que de faire un fonds de roulement qui va te coûter bien cher, de mettre des pertes indirectes, c'est moins cher. Donc, quand tu dis ça compense, bon, les propriétaires, ils doivent payer donc effectivement un pourcentage des trucs qui permettent de payer le syndic. Ouais. Et donc, quand tu me dis, ils ne doivent pas faire ça ? Ce qui se passe en cas d'incendie ou en cas de gros problèmes, c'est que le syndic va te facturer ça, en plus. Parce que c'est en général pas compris dans le rôle du syndic, si tu veux. Ah, du coup, tu payes de... Ouais, ouais. Tout ça coûte en plus. Donc, du coup, ils vont te facturer. Les pertes indirectes permettent, si tu veux, de payer les syndics. Et en général, si tu regardes bien, quand il y a des bons syndics ou des gros syndics dans des grosses copropriétés, c'est dedans, en général. Parce qu'ils savent bien que quand tu as un problème, c'est... Exact. Donc, ils se trouvent aussi eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Ok. Les pertes indirectes. À savoir, ça. C'est ça. Donc, ça, voilà. C'est des assurances un petit peu incendies, les choses obligatoires à avoir. Il y a toute une série de produits aussi d'assurances dont on parle beaucoup et pourtant, on ne les voit pas souvent. Comme par exemple, voilà, les assurances qui pourraient garantir, par exemple, des revenus lorsqu'on vient à perdre un locataire, par exemple, qu'on n'a plus de rentrée locative, des choses comme ça. J'en ai déjà entendu parler. Je ne connais personne. Pourtant, je connais quelques personnes qui ont investi et qui ont des locataires qui l'utilisent. Est-ce que ça existe ou pas ? Tu vas répondre à tout ça. Ouais. Donc, il y a deux choses qui sont... En français, ça existe. En Belgique, c'est un peu... Oui. En fait, il y a deux choses qu'il faut distinguer ici. C'est qu'au-delà des couvertures et incendies, tu as aussi ce qu'on appelle des protections juridiques. Ok ? Donc, les protections juridiques. Donc, déjà, c'est un premier réflexe à avoir. Et ça, ça vaut pour tous les contrats d'assurance, pas seulement pour les incendies. Arrange-toi toujours pour avoir ta protection juridique dans une autre compagnie que là où tu as ton assurance incendie. Pourquoi ? Parce que, imagine un jour... Je prends toujours l'exemple de ta maison. Imagine que tu as un sinistre en incendie. Ça bruit. Et la compagnie te dit... Ah, ben ok. Voilà. Ça coûte... On te rembourse 10 000 euros, admettons. Et toi, tu dis, ben non. J'avais un super beau tableau. J'avais une collection Star Wars. Je ne sais pas. J'avais quelque chose qui avait plus de valeur. J'estime qu'on doit me rendre 20 000 euros. Tu n'es pas content. Tu utilises ta protection juridique. Tu vas au tribunal. Oui, mais c'est l'avocat payé par la compagnie qui va attaquer la compagnie ? C'est un peu le choix. Tu ne risques pas vraiment de gagner. Ça, c'est un peu moyen. Donc, du coup, il faut vraiment toujours prendre des protections juridiques à part. Et donc, dans certaines compagnies qui font des protections juridiques spécialisées, si tu veux qu'ils ne font que ça, en fait, ils ne font que... Je connais la DAS. C'est ça. Ben moi, je travaille essentiellement avec eux. Tu en as deux qui sont pour moi vraiment indépendantes aujourd'hui en Belgique. Tu as la DAS et tu as Arag, qui sont deux compagnies vraiment indépendantes. Parce que si tu prends, par exemple, LAR, oui, ils sont indépendantes, mais c'est une compagnie gérée par AXA. Tu prends Euromex, par exemple. Ben ok, c'est une compagnie qui se veut indépendante, mais c'est gérée par Baloise. Donc, voilà. Toujours faire attention. Je suis déjà chez certains clients qui géraient des... L'adresse... L'adresse... Parce que toutes les assurances aussi sont un petit peu... Ah non ! Non, 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 non. Justement, puisque le gros avantage entre... Avec Arag et avec la DAS, c'est que c'est pas eux, en fait, qui remboursent derrière. Jamais. Donc, tu n'as jamais de conflit d'intérêt. Si même un jour, tu as deux avocats de la DAS qui sont l'un contre l'autre, ils s'en foutent. C'est pas eux qui payent, c'est les compagnies qu'il a derrière, en fait. Donc, voilà. Super important. Et donc, pour en revenir justement sur la protection juridique. Ça, pour moi, c'est vraiment une assurance qui peut être vraiment super importante. C'est que quand tu as une protection juridique qui peut te permettre justement de couvrir déjà tout ce qui est procédure administrative en cas de litige justement avec ton locataire. Donc, un locataire qui ne paye pas, que tu ne peux pas mettre dehors. Enfin, voilà, tu sais mieux que moi comment ça peut aller. Là, c'est important. Effectivement, il y a la possibilité de couvrir, mais déjà, c'est jusqu'à un certain nombre de propriétés. Donc, si tu as un appart ou l'autre, ça peut aller. Si tu en as deux, trois, quatre oubliés, ils ne couvriront pas. Et en général, franchement, moi, c'est un conseil que je donne, ne les prenez pas parce que ça va te bouffer tellement en argent. Mais parce qu'ils savent bien effectivement qu'en Belgique, le conflit avec le locataire et les personnes qui ne payent pas, ça arrive régulièrement souvent. On est d'accord. Trop souvent, on est d'accord. Et donc, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, les compagnons, ce n'est pas des SBL. Donc, s'ils voient que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rapporte, ça ne marchera pas. Donc, le seul conseil que je peux donner plutôt que de te couvrir pour tes revenus locatifs, parce qu'effectivement, ça c'est clair, c'est la première chose. Mais première chose, c'est effectivement de choisir un bon locataire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, prendre une très bonne protection juridique à côté qui peut ne serait-ce que prévoir le... C'est con. Déjà et prévoir aussi le bail, par exemple. Et ça te permet aussi de te décharger, je vais dire, de toute... Pas de toute responsabilité, mais de toute... Allez oui, de toute charge administrative qui pourrait... En plus quoi. En plus, déjà, tu ne reçois pas ton loyer. Et en plus, tu dois ressortir de l'argent pour... Ressortir de l'argent, c'est ça, pour atteindre la procédure. Et en plus, courir pour avoir ton argent. Et dire, ok, allez, je dois faire ça. Je dois faire un avocat. Alors que quand tu as une bonne protection juridique, qui ne coûte franchement pas trop cher... Tu as une vie du prix ? Non, parce que de nouveau, c'est en fonction du nombre de risques que tu as. Mais je sais que, par exemple, dans une protection juridique, je veux dire, classique, je crois qu'en économique, tu as plus ou moins 300 euros par an. Ça te couvre déjà deux appartements. Donc, ce n'est pas dégueu. Parce que si tu fais le calcul, tu vas chez un avocat. Un avocat aujourd'hui, une heure de consultant, ça s'axe en balle. Tu n'as rien vu. Donc, franchement, ça me semble intéressant. Ne serait-ce que pour la tranquillité, effectivement, de la lourdeur administrative qu'il y a derrière. Et l'avantage, quand tu as une bonne protection juridique, c'est que tu peux consulter les avocats autant de fois que tu veux. Donc, je prends ici l'exemple de la DAS, justement. On est à Liège. Comme ça, tu peux essayer de dire. Et le bureau est à Liège. Donc, il suffit juste d'aller leur toquer à leur port des bonjours. Et même, je ne vais même aller plus avec ça, la DAS aussi, c'est une compagnie qui est à la base allemande et qui a son siège. Ils ont un siège ici en Belgique, mais c'est international. Donc, du coup, ça te permet... Quand tu as même des conflits à l'étranger ou quoi que ce soit, pour ceux qui louent, par exemple, à l'étranger, ça peut être sympa. D'avoir quelques là-bas parce qu'ils peuvent te conseiller, même sur la juridiction, sur place. Oui, c'est ça. J'avais déjà entendu qu'avec les histoires étrangers et tout ça, si tu n'avais pas de protection juridique, c'était quand même compliqué. Même au niveau des gestions des langues et tout ça, je ne sais plus quoi. Oui, c'est ça. J'avais pensé aussi à un autre produit, mais je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que tu vois d'autres choses que c'est intéressant de connaître pour les investisseurs immobiliers, un petit peu dans le domaine des assurances ? Ah oui, pour les locations saisonnières, moi, je n'avais pas d'assurance. Est-ce que toi, tu n'as peut-être pas encore beaucoup de clients qui font ça ici ? Je n'en ai pas énormément, effectivement. Qui font de la location courte durée. Alors, tu sais, quand tu prends de la location courte durée, tu as plus de risque d'avoir des démangements, des vols, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, tu peux être couvert pour ça. Et puis aussi, comment ça fonctionne si tu vois que tu as un locataire qui vient courte durée et qui vient se blesser parce que tu as ta marche d'escalier qui se casse ou quelque chose comme ça ? Comment ça fonctionnerait ? En fait, tout dépend de comment. Donc déjà, pour ne pas les citer, si tu passes par Airbnb ou pas, déjà, tu as une différence. Airbnb a déjà une partie de l'assurance qui est dedans. Donc, ça, je ne sais pas si tu sais. Ils ont une assurance. Donc, du coup, là, je reviens sur la protection juridique. Après, c'est une grosse boîte. Je ne sais pas. En termes de mise en pratique, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je reviens. Maintenant, tu as raison. C'est important. C'est pour ça que je vais rebondir là-dessus. D'où l'importance, par exemple, d'avoir une bonne protection juridique. Parce que si tu dois faire les démarches toi-même pour récupérer, tu vas passer un temps de dague pour presque rien récupérer. Mais non, c'est vrai. C'est vrai. Alors que ta protection juridique, tu dis juste. Donc, s'ils ne veulent pas te rembourser, bonjour, sachez que je vais faire intervenir ma protection juridique. Tu transfères ton dossier et basta. C'est tout. Et en général, quand c'est un avocat qui envoie un courrier bien torché à la compagnie, c'est traité autrement. Donc, voilà, super important. Et sinon, tu as tes assurances classiques. Donc, quand on parle de responsabilité, après, je ne sais pas si ça fonctionne en termes… Parce que tu es quand même dans du professionnel et dans du contractuel. Donc, par exemple, dans du contractuel, tu as une protection juridique étendue, par exemple, pour ça, qui peut t'aider justement à récupérer ce genre de dommages. Sinon, non. Si tu as quelqu'un qui se casse la tête chez toi pour rester poli… À cause de ton bien, évidemment. Oui, c'est ça. Ben écoute, je sais que je ne vois pas questionner une compagnie parce que c'est une super bonne question. Je crois que dans certaines compagnies, la familiale peut intervenir. Parce que c'est de ta faute entre guillemets. Donc, la familiale, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en gros, pareil, c'est une responsabilité civile pour les dégâts que tu occasionnes aux autres. Et donc, du coup, en gros… Ou tes enfants ou tes animaux. Voilà, exactement. Tous ceux qui te conseillent, tous ceux qui sont sous ton toit, en fait, peuvent causer aux autres. C'est pareil ici. Donc, si quelqu'un… Ça fonctionne aussi pour le bien en lui-même ou pas ? Si, par exemple, quelqu'un… Je ne sais pas, justement, vient se blesser comme ça avec la mer de chel et où… Tu sais, avec l'histoire du gel, si on en parle souvent, par exemple, il y a du gel devant chez toi. Ça, c'est vrai. Il y a du gel devant chez toi. Quelqu'un passe, il tombe, il se casse une jambe. Comment ça fonctionne comme ça ? Il vient toquer chez toi et tu es responsable. D'accord. Et c'est quoi ? Tu peux faire aller ta… Oui, ta familiale. T'es assez familiale, oui. Ça, c'est super important. Et de nouveau, super important d'avoir une protection juridique à part parce que… Des fois, la familiale… Dis-toi que quand c'est lié, en général, il n'y a pas de recours entre la protection juridique et la compagnie. Et donc, du coup, super important d'avoir ça à côté. Mais je me renseigne un peu pour les locations de courte durée parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Et je t'avoue que c'est arrivé avec un ou deux clients et juste avec la protection juridique, ça suffit. Ah, voilà. Donc, en général, le client a envoyé un mail en disant… Moi, j'ai jamais eu de problèmes à tout le fond du bois, mais bon… Non, mais moi, j'ai déjà eu le cas avec un client qui loue à Airbnb. Qui loue à Airbnb. Avec la protection juridique, ça a été suffisant. À voir si ça se reproduit, à voir si ça se développe. Mais je sais que les compagnies réfléchissent beaucoup. Donc, voilà. Mais ça, je transférerai… Si tu as besoin de l'info, je transférerai l'info et ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Je creuserai un peu la question, mais je t'avoue que je ne suis pas expert là-dedans. Je n'ai pas creusé le sujet. Non, mais… C'est assez récent. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est complètement honnête. Quand je ne sais pas, je te le lirai, donc… C'est assez récent. Oui, on a fait un petit peu le tour quand même des… En tout cas, des produits d'assurance qui tournent autour de l'investisseur, de l'investisseur immobilier. Tu fais aussi également des prêts. Oui. Mais pas beaucoup. Tu es plutôt… Tu as casquette d'assurance. Oui, c'est ça. Je suis plus orienté. Surtout qu'il faut rester honnête aussi. Donc moi, je fais effectivement pas mal de crédits. Maintenant, je veux dire qu'une banque reste quand même en général plus de pouvoir que nous. Surtout quand on parle d'investissement. Parce que quand on arrive à des montants assez élevés, quand on arrive à devoir défendre un dossier corps et âme pour pouvoir l'avoir, c'est compliqué. Sauf pour les crédits par reconstitution où ça, par contre, on fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Oui, effectivement. Parce qu'il faut avoir déjà des énormes poursuites. On a un énorme poids, je suppose, aussi pour au niveau des crédits et tout ça. Moi, je parle de ça parce que je sais bien que toi, tu as plutôt ta casquette d'assureur. Mais moi, j'ai des personnes qui me suivent, qui sont assez proches de moi, qui, elles, ont réussi à décrocher des bonnes conditions en termes de… Pas du tout. En tant qu'investisseur, ce n'est pas plus important. Mais en tout cas, en termes de quantité d'emprunt, par exemple. Donc, grâce à une bonne défense du dossier ou avoir des personnes justement qui… Tu sais, quand tu vas dans une banque, c'est un peu le problème, c'est que souvent, tu tombes sur un banquier lambda qui, il a l'habitude de faire des crédits hypothécaires pour la petite vieille du coin. Enfin, pas la petite vieille parce qu'elle a ses plans fermés. Mais pour acheter sa propre habitation personnelle, une maison, voilà. Mais quand toi, tu viens et que tu dis, je suis investisseur, je veux faire ça, voilà mon plan, voilà la rentabilité, voilà ce que je veux faire, etc. Il y en a, ils te regardent avec des lunettes, ils disent, non, nous, on ne fait pas ça, vous pouvez partir, ils nous regardent comme des ovnis. Et du coup, ils ne savent pas nous conseiller, tu vois. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte et des choses que tu dois savoir aussi. C'est que, dis-toi que chaque banque, si tu veux, nous, on a un terme, on appelle ça ouvrir les vannes. Ça veut dire que tu as certaines banques qui sont plus agressives que d'autres à certains moments. Et donc, malheureusement ou heureusement, tu dois toujours essayer d'aller titiller un peu les autres, les autres banques à voir un peu ce qui se passe parce qu'effectivement certaines… Et puis alors, tu as aussi des banques qui sont plus axées, je veux dire, pour des professionnels, pour des gens justement qui ont des projets immobiliers, qui sont plus des banques d'investissement et des banques professionnelles. Donc, je pense notamment maintenant à prendre des PS7 et à voir aussi comment ça se passe. Mais je sais par exemple que Nagelmakers ou Van Breda, qui sont des banques qui sont un peu méconnues ici, qu'on connaît un peu moins, eux vont avoir plus tendance à analyser ton dossier. Van Breda surtout parce qu'ils ont l'habitude de ça. Ce sont des banques spécialisées pour les indépendants. Et alors, l'avantage aussi que nous, on a pour voir un peu l'averse, c'est que nous, en tant que courtier, si tu veux, on va pouvoir t'avoir certaines dérogations ou certaines… Nous, on arrive à avoir certains dossiers, si tu veux, qui sont très compliqués ou qui ne passent pas dans d'autres… Voilà. Nous, ce qu'on cherche, tout le monde doit gagner sa vie, tu vois. Mais quand on va chez un banquier, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une quantité d'emprunts qui est assez élevée. Pourquoi ? Parce qu'on en avait déjà discuté, c'est pour pouvoir le fait d'enchaîner. En fait, c'est toujours le problème. C'est ça. Parce que si on trouve des investissements qui sont rentables, même s'ils sont très rentables, on n'a pas spécialement suffisamment de cash flow pour pouvoir recapitaliser assez rapidement pour pouvoir y enchaîner, tu vois. Donc, nous, on est prêt à payer des taux d'intérêt plus élevés. Mais en contrepartie, il faut que la banque nous prête plus le banque. C'est ça. Alors, du coup, les indépendants, eux, ils sont prêts pour le bénéfice. Il y en a aussi qui sont prêts à se défoncer plus, tu vois. Donc, ça, c'est ce genre de personnes qu'on cherche, quoi. Effectivement, il y a un poids que tu soulèves qui est important. C'est que, que ce soit ici ou ailleurs, cash is king, quoi. Donc, l'argent est roi. Et effectivement, tant que tu peux garder des liquidités, fais-le. Ça, c'est sûr, en termes d'investissement pur et dur. Maintenant, il faut effectivement aussi… Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'avoir les liquidités, pour pouvoir réemprunter. Donc, je prends un exemple. Imagine que tu achètes une maison à 100 000 euros. Tu fais des travaux dedans pour 20 000 euros, mais tu les fais toi-même, par exemple. Et la maison en vaut pour toi 120, 130. Avec la valeur vénale. Donc, la valeur de vente de la maison… Voilà, ça, c'est ce que toi, tu dis. Après ça… Et c'est là que, justement, il y a certaines personnes qui réussissent très bien. Le plus compliqué en immobilier, c'est vraiment le départ. Une fois que c'est fait, ça s'enchaîne. Pourquoi ? Parce que, même si tu n'as pas les liquidités, je vais dire, sur ton compte, il y a toujours moyen de jouer avec les valeurs d'expertise. C'est un… Que tu rembourses depuis 3-4 ans. Et tu as remboursé, je tape dans le tas, 20 000 euros dessus, admettons. Ok ? Donc, on va partir sur deux maisons de 100 000. Ça va ? Super simple, comme ça, au niveau des chiffres. Toi, tu as une maison de 100 000 que tu possèdes, pour l'instant. Et tu as remboursé ton prêt depuis 2 ans. Et tu as remboursé plus ou moins 20 000 euros dessus. Admettons. Ok. Tu veux acheter un deuxième bien à 100 000. Ok ? On va dire, ah ben d'accord. Monsieur, il faut mettre les frais de notaire plus… On peut parler sur la situation réelle, si tu veux. Parce que, justement, on est en train de regarder. J'ai une maison de 50 000 euros. Oui, c'est ça. À laquelle j'ai remis quelques milliers d'euros dedans, mais de ma poche. Oui. Qui devrait en valoir au moins 75, on va dire. Ok. D'accord ? Aujourd'hui. Et je la rembourse depuis 2 ans. Ok. Donc, on va dire que tu as remboursé plus ou moins, je ne sais pas moins, 10 000 euros. D'accord ? Sur tes 50 000. Je dis ça comme ça, je ne sais pas. Beaucoup moins. 5 000. On va dire que tu as remboursé 5 000. Ok. Donc, tu as remboursé 5 000 euros sur cette maison. Ok. Ces 5 000 euros là, première chose, ils sont réempruntables. Donc, mine de rien, tu ne les as pas en cash, mais c'est réempruntable. Elle coûtait effectivement 50 000 euros quand tu l'as achetée. Tu as fait les travaux dedans. Toi, tu estimes qu'elle a 75 000. On s'en fout de ce que toi, tu estimes. Il faut la faire estimer par un expert. Des banques avec lesquelles on travaille quotidiennement. Imagine que, parce que les gens voient toujours entre guillemets le côté négatif, voient plus le côté positif. Imagine que ta maison est évaluée à 90 000 par exemple, au lieu de 80 par exemple. Ben génial, te voilà quand même avec 45 000 euros réempruntables. Oui, ils prennent quand même une valeur de vente forcée. Donc, ils prennent quand même une valeur basse comme garantie. Attention que les experts, en général, leur valeur est juste. Donc, ils ne prennent pas la valeur de vente, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas non plus la valeur, allez, vente je vais dire, vente forcée. Tu vois, la banque va prendre ça. La banque en elle-même va dire, ok. L'explication de vente forcée, c'est en fait la valeur, en cas d'urgence, si vraiment on a des pépins, on ne s'est pas remboursé. La banque les y, elle vend. Et comme elle veut vendre rapidement pour récupérer son cash, elle va vendre forcément plus vite et moins cher. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vente forcée. Donc, c'est toujours 10-15 % moins cher que la valeur traditionnelle. D'ailleurs, tu veux un petit cours d'histoire là-dessus ? Tu sais pourquoi les banques aujourd'hui ne te prêtent plus les frais de notaire ? Non. C'est parce que justement, si tu veux, à l'époque, on prêtait à foison. C'est-à-dire qu'on disait, la vie allait bien, etc. On remboursait des taux d'intérêt super élevés. Déjà, les taux ont fort diminué. Donc, une banque aujourd'hui, ça fait beaucoup moins de marge qu'avant. Avant, on était à 10 % de taux d'intérêt. Donc, il faut s'en mettre. Mais ils ont coûté moins cher. En termes de mensualité, tu étais plus ou moins pareil. Donc aujourd'hui, les banques, effectivement, gagnent moins. Mais en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est que, comme tu dis, en valeur de vente forcée, en général, une banque, elle vend 80 % de la valeur du bière. Plus ou moins. Donc, tu étais pas là, à 15 %. C'est ce qu'on dit. Mais du coup, imagine un peu une banque qui te prêtait les frais de notaire et qui, dans les 2, 3, 4, 5 ans, devait revendre la maison en vente forcée. Elle perdait quoi ? Les 20 % de la maison, de la valeur de la maison, plus les frais de notaire. Ce qui était énorme. Et ça, c'était une grosse grosse erreur du système bancaire. Surtout qu'en plus, même si le prix de l'immobilier est monté, grimpait très fort, sur 5 ans, il récupérait pas suffisamment de plus-value pour pouvoir compenser quoi que ce soit. Non, absolument pas. Et surtout pas à l'époque. Parce que tu as eu un boom aussi de dernière année et que maintenant, l'immobilier devait relativement cher. Mais voilà. Pour la petite histoire, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que tu ne comptes pas de plus les frais de notaire aujourd'hui. Parce que les banques ont trop perdu. Parce que divorce, parce que décès. Enfin, pour X raisons, il n'y avait plus quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc du coup, ça, c'est la première chose, c'est ta maison. Maintenant, imagine que toi, tu fais une affaire. Donc voilà, on parle ici de tomber à 50 000. Et tu veux acheter un deuxième à combien, tu m'as dit ? 73. 73, ok. Imagine aussi, donc même chose, que toi, tu l'achètes à 73. Tu le fais expertiser. De nouveau, imagine qu'il vaut 83. Te voilà avec 10 000 euros de réempruntable en plus. Ou en tout cas, qui va te faire diminuer ta cotité. Pourquoi ? Parce qu'en valeur de vente, on va dire, ah ben écoutez, il y a 10 000 euros. Et donc, tu peux très vite... Et diminuer la cotité d'apport personnel, c'est ça que tu veux dire ? Ou même ne pas devoir en mettre du tout. Parce qu'ils ont plus de garanties. Exact, c'est ça. Parce que d'un côté, ils auraient peut-être les 20, 30, 45 000, peu importe, de ton premier bien. Et la surexpertise, si tu veux, de l'autre qui dit, ok, en fait, finalement, la maison qu'il a achetée, c'est 75. Ben non, regardez, elle vaut bien 85, en fait. Tu vois ? Parce que justement, la valeur de vente, et c'est là où justement, toi, tu dois avoir le flair justement dans tes investissements immobiliers. Et c'est de dire, ah ok, est-ce que cette maison peut être évaluée un peu plus ? Ou est-ce qu'avec quelques petits travaux, elle ne peut pas prendre plus de valeur que ce que j'ai réellement injecté ? Oui. Et alors justement, cet effet de levier-là, bon, je ne sais pas si dans toutes les banques, elles le font parce qu'il y en a avec certains banquiers. Ah oui, c'est ça. Parce qu'avec certains banquiers, je leur parle de ça et je leur dis oui, non. Non. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet en fait de jouer avec la plus-value de ta maison sans l'avoir vendu et en conservant toujours le locataire et en gagnant de l'argent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si tu avais déjà le bénéfice de ta baraque sur ton compte. C'est clair. Bon, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas l'acheter une porte, mais tu peux le réutiliser. Oui, c'est ça. En continuant, tu gagnes de l'argent avec ton locataire. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce levier-là. C'est clair. Mais je suppose qu'il y a quand même des limites parce que tu vois, au niveau de ça, il regarde quand même la situation financière, le salaire ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Donc, tu dois toujours avoir ce qu'on appelle ton minimum vital en fait. Donc, si demain, on estime que si demain tu ne sais pas rembourser ton crédit, ça n'ira pas. Et le problème qu'il y a aujourd'hui en Belgique aussi, c'est que dans tes revenus locatifs, selon la banque dans laquelle tu vas, ils ne prennent qu'un pourcentage de ce revenu-là. C'est ça. Et alors, si la maison n'est pas déjà louée, ils prennent vraiment un loyer fictif et ils prennent une cotité encore plus faible ? Pas forcément. Pas forcément. Si tu arrives… En fait, de nouveau, il suffit de se baser aussi sur tout ce que tu as dans l'immobilier aux alentours. Donc, si par exemple, tu dis « Ah bah ok, regardez, il y a un immeuble à côté qui est loué autant, etc. » Voilà. Si tu sais montrer, argumenter, c'est faisable. Donc, dis-toi de toute façon qu'un dossier en banque… C'est souvent quoi ? 80% ? 80%, oui. En général, c'est ça. Tu as des banques qui prêtent moins. Des fois, c'est 50%. Donc, ça aussi, c'est un truc super important auquel il faut faire attention. Ça dépend un peu de la banque. Mais donc, voilà. Du coup, pour montrer effectivement que, de nouveau, quand tu t'y connais un petit peu, il y a des leviers que tu peux utiliser d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu ou en tout cas mieux que toi ou en tout cas qui est peut-être dans le domaine pour justement te dire « Ah oui, mais regarde, tu n'as pas fait valoir ça. Ah, tu n'as pas fait valoir ça. Ah tiens, ça ne t'a pas expliqué ça. » Donc, voilà. Des dossiers, ça se défend. C'est comme ça que je suis rencontré. Justement, moi, je savais bien comment fonctionnait l'immobilier, mais j'avais un problème au niveau du montage financier pour pouvoir y enchaîner plus rapidement. Et puis, tu m'as dit « Tu as des possibilités ! » C'est ça, fais ça. Vas-y, regarde un peu ce que tu peux faire. Mais c'est clair, c'est ça. Mais c'est important justement de s'entourer effectivement des bonnes personnes et de voir ce que tu peux faire parce que quand toi, tu es le nez dans le guidon dans ton immobilier, moi, je vois une personne extérieure, vois justement ça d'un regard autre et peut te donner un coup de main sur les moyens qu'il y a aujourd'hui. Et ces moyens-là, en plus, ne font qu'augmenter. Et les gens ne le savent pas en général. Juste un petit truc. Donc, tu vois, il y en a, ils se demandent un peu par quoi ils doivent commencer. Ils sont locataires et ils se disent « Oui, est-ce que je dois commencer par acheter mon habitation personnelle ou est-ce que je dois commencer à acheter un investissement ? » D'accord. Et d'ailleurs, l'expérience des étudiants de la plus-value et tout ça qu'on a parlé tout à l'heure est plutôt dans mon sens parce que, je veux dire, ça m'aide de toute façon quand même à réinvestir. Mais, donc, pour essayer d'avoir un petit peu ton avis sur cette question-là, pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de mieux ? Alors, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des études qui sont sorties aussi dans Trends, etc., puisque je le suis beaucoup, c'est que le Belge, par définition, a une brique dans le ventre. Donc, le Belge veut, à un moment donné, être propriétaire. C'est dans son ADN. Donc, déjà, différence par rapport aux Français. Tu me posais la question tout à l'heure. Ça, c'est la première différence. La deuxième chose aussi qu'il faut voir, c'est, je crois que tu as des différences aussi au niveau de la région, au niveau de la rentabilité, au niveau de ce que tu gagnes aussi en Belgique et en France. Donc, c'est un peu compliqué. C'est complexe comme question dans le sens où je crois que ça dépend de plein de paramètres. Maintenant, effectivement, ta question, je trouve, elle est un peu… Moi, j'aimerais bien que tu répondes du côté investisseur. Ça veut dire, quelle est la meilleure solution des deux pour toi pour démarrer dans un carrière d'investissement ? Écoute, moi, pour t'expliquer un peu comment, moi, j'ai fait, je crois que tu dois toujours vivre, enfin, acheter en fonction de tes moyens. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a aujourd'hui en Belgique, je trouve, et ça, je le vois avec plus en plus de clients, c'est que les gens veulent l'acheter à tout prix. Et donc, ça, par contre, je trouve que c'est un super mauvais réflexe. Pourquoi ? Parce que si c'est pour faire un prêt hypothécaire et que tu fasses un prêt personnel, par exemple, pour des frais de notaire à côté, etc., et que tu te mets le couteau sous la gorge et que tu sois vraiment limite, je vais dire, tous les mois, ça, ça n'ira pas. Ça, ça n'ira pas. En fait, tu n'auras plus aucune marge de manœuvre pour pouvoir investir. Exact. Et donc, ça, pour moi, c'est un très, très gros problème en Belgique parce que beaucoup de jeunes le font. Parce qu'à l'époque de nos parents, sans vouloir faire le vieux, ils mettaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Et puis, les banques étaient beaucoup plus souples. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, un jeune, ce qu'il doit faire quand il doit investir, c'est 1. Quand tu es chez papa, maman, mets la blinde de côté. Donc, quand tu es dans ton appartement, mets aussi, quand tu loues dans un premier temps, si tu veux louer, mets aussi beaucoup de côté. Et commence avec un capital et commence alors avec peut-être une première habitation. Réfléchis déjà, si tu veux, plus tard à comment tu vas pouvoir rentabiliser ce bien-là. Je prends mon exemple. Ici, moi, je me suis mis un an en location avec madame. Rien à voir avec d'un point de vue financier, c'est juste pour voir si ça allait bien entre nous. Donc, je te passe les détails. Ma vie, voilà, exactement. Ma vie ne vous regarde pas. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Donc, on a d'abord fait ça. Et puis, après un an, je lui ai dit, écoute, voilà, ça se passe super bien. J'aimerais bien que maintenant, on achète. Et elle, effectivement, voulait déjà acheter, entre guillemets, la maison de ses rêves et de dire, bah, ah, ok, on le garderait bien pour ça, ça et ça. Mais donc, et je lui ai dit, bah, écoute, non, moi, je ne suis pas d'accord. On va regarder pour un bien qui ne nous coûte pas trop cher, dans lequel on peut vivre de manière décente, sans avoir le grand luxe, mais qui, plus tard, pourra, je vais dire, être loué. Et donc, j'ai un peu cherché un peu partout. Moi, quand tu dis être loué, ça veut dire que le loyer pourrait couvrir ton remboursement de ton crédit. Ouais, même plus. Donc, le but, c'est... Au minimum. Voilà, au minimum, exactement. Donc, écoute, je n'ai pas honte de parler de ça, mais on a acheté, par exemple, un petit appartement au rez-de-chaussée. Je l'ai payé 140 000 euros, comme ça, tu sais, mais il y a deux garages, deux chambres, un petit jardin, deux grandes caves. Et donc, j'ai été voir ça avec un pote qui est agent immobilier, qui s'y connaît mieux que moi. Donc, tu vois, d'où l'importance de s'entourer. Il m'a dit, écoute, Antoine, pour moi, celui-là, tu peux louer 700 euros. Facile, avec les deux garages, etc. Ouais, mais mon crédit me coûte 500. Voilà. Plus peut-être la plus-value également du bien. Du bien, exact. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je l'ai acheté 140 et il m'a dit, écoute, 165, 170, facile. Mais donc, du coup, ça me laisse encore une marge de 25, 30 000 euros si je veux remprunter quelque chose d'ailleurs. Plus que j'ai remboursé. Voilà. Et donc, moi, je suis tout à fait dans la même optique. Donc, moi, j'ai acheté un petit bien. En fait, je pars du principe que ça ne sert à rien de louer. Ça dépend du niveau de confort dont on a besoin. Tout le monde est différent. Bon, voilà. Moi, je vis dans une toute petite maison. Je suis mis ça en bière. Mais je veux dire, dès le moment où tu peux te permettre d'acheter des biens où le coût du remboursement va être inférieur à n'importe quel loyer que tu peux trouver, ce qui est mon cas, parce que moi, je rembourse 224 euros par mois, comment est-ce que tu veux perdre de l'argent en faisant ça ? Ce n'est pas possible. Je crois que tu as répondu à la question. En fait, tout est une question de confort. Tout à fait. De là où on veut se mettre la barrière. Et sans vouloir rentrer dans des discussions philosophiques, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais aujourd'hui, en tout cas, et je vais parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux, mais aujourd'hui, les jeunes veulent effectivement, de suite du... pas du luxe, mais je vais dire quelque chose de très confortable, de très bien, etc., de très cosy, un petit penthouse avec une vue, enfin voilà, ce genre de trucs-là. Et il faut savoir que c'est des études qui sont sorties aussi, qu'aujourd'hui, les jeunes mettent plus de valeur dans l'expérience que dans le matériel, en général. Soit pour tout ce qui est technologie, etc., mais en général. Et donc, du coup, c'est pas... Enfin, ton raisonnement ne m'étonne pas. En général, c'est comme ça. Donc, les jeunes se disent, « Ok, ouais, je paie un peu plus cher, mais je suis bien quand même. » Et donc, du coup, ils ne voient pas sur le long terme. Et effectivement... Et en fait, les Français, ils partent du principe de rester locataire. Pourquoi ? Parce que... Et ça, il y a un autre effet psychologique qui est assez... Moi, je l'ai ressenti aussi. En fait, quand tu es locataire, tu investis très peu dans ton bien. Ça veut dire que tu payes ton loyer, mais voilà, tu sais que c'est le locataire, enfin, c'est un propriétaire. Tu n'investis pas, tu ne fais pas évoluer ton bien, tu vois. Quand tu achètes ton bien, tu te dis, « Ok, je ne paye peut-être pas trop, tu fais une bonne affaire comme moi, etc. » Mais voilà, imagine, moi, je l'avais acheté. Il était viable comme il était. Et puis, de nouveau, histoire avec madame. Je veux rentrer là. J'ai envie que ce soit un peu mieux, plus confortable avec madame. Mais forcément, je l'ai mis de l'argent dedans. Tu vois ? Tout dépend de comment tu mets de l'argent dedans. Tout dépend. Parce que si c'est pour mettre de l'argent dedans qui va faire prendre de la valeur à ton bien, pas de problème. Si maintenant, tu fais des travaux... Regarde, je vais prendre un exemple tout con. Si tu mets, par exemple, une peinture ultra chère à l'intérieur. Ça existe. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est vrai. Une peinture ultra chère. Je suis désolé, tu n'apportes aucune plus-value. Pareil, et c'est bête à dire, pour des châssis. Les châssis, aujourd'hui, en immobilier, ne t'amènent pas une plus-value en termes de revenus locatifs futurs. Par contre, construis une véranda, construis une pièce en plus, construis un garage... Arrange-toi pour un deuxième chambre. Arrange-toi pour un deuxième. Exact. C'est pour ça que je dis une pièce en plus. Là, c'est intelligent. Mais si tu... Voilà, si effectivement, tu n'avais... Voilà, moi, ici, je prends l'exemple des châssis. C'est le meilleur exemple. C'est mon exemple à moi. Donc, madame m'a dit... Oh, on ferait bien les châssis, etc. C'est important. Et là, je dis, écoute, non. Je suis désolé. On va rester encore un an ou deux ici. Est-ce qu'on est en train de mourir ? Non. Est-ce que c'est la folie ? Est-ce que cet appartement te dérange ? Est-ce qu'on perd vraiment en termes de confort ? À cause... Ben non, mais c'est quand même mieux. Ok. Oublie. Oublie. Peut-être que je le ferai un jour. Ouais, ok. Quand j'aurai eu des revenus locatifs. Par exemple. Pour faire plaisir. Mais avant ça, hors de question. Oui, tout à fait. Mais donc, je suis d'accord. Et quand tu es locat... Donc, tu peux... En fait, ça dépend aussi un peu des régions dans lesquelles tu habites. Parce que les... Il faut savoir que les... Mais ça, tu vas pouvoir me confirmer également. Je ne suis pas le plus grand expert sur les montants. Mais le coût, en fait, des loyers et des logements n'est pas spécialement représentatif du prix de l'immobilier lui-même. Ça veut dire que tu pourras aller dans des régions où, effectivement, tu vas louer un appartement à 500, 600 euros alors que les bâtiments sont beaucoup plus chers. Moi, par exemple, ici, dans les bas prix, ma petite maison à Sclessin, elle se loue 450 euros par mois. Je vais l'acheter 50 000. Et le plus bel exemple, là, tu parles des Français, c'est Paris. Tu sais, tu n'avais pas vu cet article-là aussi dans le Transcendance où il y a des gens à Paris qui louaient des caves. Et je te jure que c'était loué. Et cher. Et bien, bien cher. Tu as des 15 mètres, 20 mètres carrés à Paris qui se louent une fortune. Pourquoi ? Parce que c'est la région qui veut ça. Et tu veux voir beaucoup plus près ? Regarde Bruxelles. Tu as vu le prix de l'immobilier à Bruxelles ? Oui, bien sûr. En général, c'est un truc de dingue. Mais tu as raison, effectivement. Alors que proportionnellement, les rentes que tu vas avoir de ton locataire ne va pas couvrir aussi bien, tu vois. Oui, c'est ça. Tu as un effet un peu inverse à Bruxelles. C'est l'inverse. Donc, si tu achètes un bâtiment en Bruxelles et que tu le loues, tu vas peut-être avoir l'effet inverse. Donc, tu vas peut-être pas réussir à rembourser ton prêt avec tes rentes. très locatifs. Pourquoi ? Parce que l'immobilier est extrêmement cher à Bruxelles. Alors qu'ici, effectivement, c'est pour ça que je disais tantôt et c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. J'ai dit qu'il fallait bien, qu'il y avait plein de paramètres justement auxquels il fallait faire attention. C'est que la région, effectivement, influence beaucoup. Et d'où l'importance d'avoir aussi un peu de flair en immobilier, de voir tiens, quelle région se développe. C'est bête, mais tu prends ma région, je ne sais pas qui connaîtra ça, mais moi, j'habitais à Accour par exemple. À l'époque, Visée, qui est juste à côté de Accour, était un endroit, je vais dire, enfin, toujours un endroit où on disait, ah, Visée, c'est un peu les riches, etc. Et puis, tout doucement, ça a commencé à devenir un peu cher. Et puis, les commerces ont commencé à fermer petit à petit. Et puis, les gens se sont dit, bah, Foua, mais Visée, c'est cher. Mais en plus, tu as vu, il n'y a plus grand-chose aux alentours. Et Accour, donc je suis pour l'instant, tu as le Trilogyport qui s'est installé, donc où tu vas voir toutes les industrielles qui vont se mettre. Tout s'est redéveloppé, donc tu as tout à proximité, tu as un délai, c'est un truc. Enfin, tu as vraiment tout ce qu'il faut aux alentours. Et c'est ça que l'agent immobilier m'a dit aussi. Il m'a dit, écoute, Anto, non seulement tu as fait une bonne affaire, mais en plus, pour un couple de jeunes ou quoi, ouais, c'est parfait. Tu es au rez-de-chaussée, tu as un petit jardin, tu es tout près de tout, parce qu'on a deux minutes de l'autoroute même pas. Et les alentours se développent. Donc, c'est ça que c'est important aussi. Donc, ça, je suis très d'accord. Donc, la région, le prix de l'immobilier, c'est plein des choses à… Donc là, on parle plutôt en tant que nos casquettes d'investisseurs. Je vais vous poser une dernière question et puis on rentrera là, sinon on va passer toute la nuit à discuter. C'est vrai. OK, pas problème. Mais la caméra ne tiendra pas, donc ça ne tiendra pas. Tu vois, il y en a beaucoup qui se disent, ben oui, on a possibilité de se lancer dans l'immobilier en ayant peu d'argent. Tu vois, tu dis, oui, les banques peuvent te financer 125 %. On parle beaucoup, ils aiment beaucoup dire 125 %. Croire que… Moi, je ne suis pas pour ça, mais il y en a, tu vois, qui aiment bien miroiter qu'il y a possibilité d'évoluer en ayant beaucoup d'argent, surtout dans le domaine de la formation comme moi. C'est facile pour vendre des produits de formation, de miroiter des choses qui ne sont pas impossibles, mais très difficiles. Tu vois ? Moi, par exemple, pour acheter mon premier bien, j'ai dû apporter de l'argent. Est-ce que, alors que j'ai fait des erreurs, j'aurais pu… En tant que première invitation, tu vas en parler justement, il y a quand même des avantages. N'y a un peu ton point de vue par rapport à ça. Donc, de nouveau, je sais que tu as une audience aussi en France. Il faut faire attention que la France et la Belgique sont complètement différents en termes d'investissement et de l'immobilier. Moi, j'ai une audience plutôt belge, mais comme ils voient beaucoup de contenu français, ils aiment bien justement qu'on compare les choses. Oui, c'est ça. Écoute, je ne suis pas expert, mais j'ai un ami qui est parti justement vivre en France pour ça, donc justement pour l'immobilier, etc. Et apparemment, mais de nouveau, je mets des gros guillemets à ce que je vais dire ici parce que c'est ce qu'on m'a raconté, donc ce n'est pas mon expertise à moi du tout. Apparemment, ce que tu as ici en Belgique, c'est que tu as une espèce de centrale des crédits. C'est-à-dire qu'ici, tous les organismes peuvent voir, si tu veux, où tu as fait tes crédits, combien tu rembourses, enfin voilà. Il y a une espèce de partage de données, si tu veux. Et apparemment, en France, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, si tu arrives à prouver par A plus B, etc., un banquier ne va pas le vérifier dans une autre banque. Et donc du coup, ça peut te permettre des fois d'avoir un peu de jeu et de dire « Ok, ils vont peut-être te prêter 100% des deux banques », ce qui en Belgique est rare. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc pour répondre à ta question, par contre, des 125% et de… 125% déjà, on ne le fait plus. Et si tu le fais, franchement, tu vas tomber dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu vas te mettre la corde au cou. Parce que tu vas vouloir emprunter. Tu sais, allez, je sais que les banques ne sont pas toujours, je veux dire, les plus intelligentes en termes d'investissement. Mais si on a mis des garde-fous comme ça, c'est parce que justement, il y a des raisons. Donc, ça ne sert à rien. Si tu gagnes 1 500 € net, ça ne sert à rien de te mettre un crédit de 900 € sur le dos. Parce que de toute façon, dans 3 ans, tu vas dire « Écoute, je ne sais plus le rembourser. » Et au moins de petits pépins qui va t'arriver, tu ne sauras plus le rembourser. Et donc, je suis d'accord avec toi en fait. Quand tu investis, pour un premier bien, allez, avoir des frais de notaire, c'est toujours bien. Et attention, pas forcément les avoir en liquidité. Tu peux les avoir, comme je l'ai expliqué avec l'exemple de tout à l'heure. Oui, mais il faut déjà que tu commences. Voilà, mais pour commencer, moi, je conseille toujours d'avoir, entre guillemets, peut-être pas la totalité des frais de notaire. Donc, moi, j'ai des compagnies avec lesquelles je travaille où on paie jusqu'à 105 %, ce qui n'est pas dégueu, on est d'accord. Mais ce n'est pas te rendre service de ne pas les mettre dans un premier temps. Et on s'en rend compte un peu plus tard. Et en plus de ça, effectivement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, ces frais de notaire, pour ton premier bien, quand tu habites dedans, donc ta première habitation, tu as ce qu'on appelle un abattement de 20 000 euros. Donc, c'est comme si on diminuait, si tu veux, la valeur de ton bien de 20 000 euros. Donc, tu imagines que ton bien vaut… Ah, sur les… ok, sur la montante, tu en… Exact, c'est ça. Donc, si on prie à prêter 20 000 euros, tu as dit. Non, en fait, imagine que ton bien vaut 150 000 euros. Ils vont dire, ok, d'accord, tu dois faire un crédit sur 150 000, mais tu ne paieras les frais de notaire que sur 130 000. Ah oui, c'est ça. Donc, tu en as… Exactement. Mais voilà, mais c'est important parce que les gens ne le savent pas non plus. Ils disent, ah, mais des fois, ça freine, tu vois, de dire, ah, t'as vu, ça fait autant de frais de notaire, on ne les a pas. Ok, mais attends. Si les droits réduits et tout ça. Ouais, t'as les frais réduits, les 6 %, attention au revenu cadastral, parce que quand il est trop élevé, ça ne va pas. Exact, donc. Mais voilà, tu vois, pour des gens qui veulent investir et qui, grâce à toi, par exemple, pourraient justement apprendre comment investir en Belgique, dis-toi que ça peut être chouette de se dire, ah ok, finalement, la première étape, quand tu n'as pas justement trop envie de luxe d'un coup, elle n'est pas si grande que ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, des petites maisons ou des petits appartements entre 100 et 130 000, ou même entre 100 et 140, par exemple, ou même moins que ça. Regarde-toi, t'as trouvé effectivement moins cher. 150 000, oui, mais bon, il n'y a pas 50. Voilà, on est d'accord. Mais c'est pour ça que j'essaie de prendre justement un truc un peu plus large parce que toi, tu es tombé sur la bonne affaire. Mais effectivement… Ah, parce que quelqu'un a un appartement 38 000 euros. Ah ok, voilà. Mais donc, tu vois, c'est parce que toi, tu es à l'affût de ça aussi. Mais je veux dire, même pour quelqu'un, je veux dire, qui n'a pas ton nez, je veux dire, par exemple, pour l'immobilier, si même il prend quelque chose à 120 000 euros avec un abonnement de 20 000, ben ok, tu retombes à 100 000. Avec les frais réduits, en fait, en frais de notaire, ça ne te coûte pas si cher que ça. Et en comptant que tu peux en prêter jusqu'à 105 %. Attention, quand on ne dit pas si cher que ça, c'est toujours relatif. Parce que bon, moi, je dis toujours, si tu n'as pas au moins 10 000, 15 000 euros, et 10 000, 15 000 euros, pour certaines personnes, c'est vraiment compliqué à avoir. C'est clair. Mais on n'est plus à 10 000, 15 000 euros quand tu es à 100 000 euros et avec les 6 % et avec 105 % d'emprunt. C'est là que moi, j'ai fait une erreur. C'est que quand j'ai acheté, je n'ai pas acheté pour dire que j'allais y habiter. Parce qu'à l'époque, mon but, ce n'était pas d'y aller y habiter. Et donc, du coup, j'ai payé les droits qu'on a. Ah, bien ça. Et donc, du coup, je me suis fait un peu… Mais c'est en faisant des erreurs et en avançant qu'on apprend et qu'on évolue. Ah, mais tu crois quoi ? Tout ce que je t'explique aujourd'hui, c'est parce que j'ai… En fait, c'est ça que j'ai… Mais non, mais moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai des clients qui l'ont vécu. Donc, du coup, c'est bête à dire, mais j'apprends de leurs erreurs. Je sais dire aujourd'hui, tiens, fais gaffe quand tu fais attention à ça, à ça. Parce qu'ils ont fait des conneries et que moi, je l'ai vu. Et j'ai appris de ça. Voilà. Et moi aussi, j'apprends de ça. Et nous, du coup, aujourd'hui, s'il y a des nouveaux qui viennent, je dis « là, ça, 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 ça. » Mais tu sais, j'ai parlé avec mes clients. En assurance aussi, c'est la même chose. Il y a des gens… Tu sais, allez, on reprend un exemple un peu à part. Après, ceux qui me font le plus rire, c'est ceux qui disent « Ouais, mais je risque trop de perdre d'argent. Regarde, tu as perdu de l'argent. » Oui, mais c'est en risquant que tu gagnes. Tu sais, c'est ce que je dis toujours. Si tu prends ça de risque, tu auras ça de gain. Si tu prends ça de risque, tu peux avoir ça de gain. Donc, voilà. Mais pour revenir, tu dois faire attention, effectivement. Allez, franchement, j'assiste là-dessus et tu as raison. Il faut vraiment, vraiment bien s'entourer en général quand tu ne connais pas. Tu sais, j'ai des clients aussi qui ont 22 ans comme ça, qui ont leur permis depuis 2, 3 ans ou peut-être même 4 ans. Ils disent « Oh, toi, j'ai acheté une nouvelle voiture. » Tu as acheté quoi ? Une BM série 2. On m'a fait une super, super belle offre. Ah, c'est quoi ? 110 kW, 150 chevaux. Elle est magnifique. Ah, d'accord. Elle dit « Tu sais m'assurer ? Ah, ben non. Parce que tu as 22 ans qu'elle est à 110 kW. Enfin, si, je peux, mais ça te coûtait 4 500 euros par an. Quoi ? Oui. Donc, là… Oui, attends, sans compter que c'est un passif à mort. Oui, voilà, sans compter tout ce qu'il y a à côté. Ah, c'est une perte. Ah oui, oui. Ils ont un crédit, à moins que tu les payes cash. Si la paye cash, il a encore fait un moindre mal. Ah, pas d'accord. Ah, non, 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 pas d'accord du tout parce qu'il n'a plus de liquidité. Cache ce qui est grave, rappelle-toi. Oui, mais bon, si tu as un crédit, de nouveau, ou alors tu dois le solder parce que ton crédit, ça va t'empêcher de ta capacité d'honnêtement. Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais donc, du coup, voilà, effectivement, c'est super important. Et donc, pour remondir là-dessus, c'est effectivement, quand tu veux faire quelque chose, je suis d'accord qu'il faut prendre des risques, mais prends toujours des risques maîtrisés. Pose les questions, renseigne-toi avant de faire les choses. Et entoure-toi, effectivement, de gens qui ont, soit qui ont vu d'autres gens en fait des conneries, soit qui en ont fait eux-mêmes. Voilà, je crois qu'on va en arrêter là et c'est une très belle conclusion. Inspirez-vous de ceux qui ont fait des erreurs. N'écoutez pas ceux qui ont tout réussi dans la vie parce que ceux-là, c'est les filles. Voilà, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.